Le grand artiste Jacques Brel est face à lui-même. Cette photographie unique le représente tel qu'il aime être. Pour travailler sur ses paroles et musiques, il lui faut un cadre, une ambiance, comme ici dans ce décor sobre et tamisé, avec un piano pour lui tenir compagnie. Jacques Brel parle à voix haute, chantonne, révise son œuvre, revisite son répertoire. Il avoue ce 10 octobre 1961 au photographe Patrice Abans que contrairement à ce qu'il peut entendre ici ou là, il n'est pas amateur d'improvisation. Il a besoin de se concentrer pour répéter le grand Jacques est minutieux. Chaque détail compte, même s'il connaît bien la scène illustre de l'Olympia où il a toujours transporté son public jusqu'aux larmes. Ce concert parisien qui va être enregistré ne doit être ni meilleur ni plus émouvant que les autres. Jacques veut être ce qu'il est, un artiste généreux qui offre son art à tous sans exception. À quelques mètres des loges, de la scène, de la salle, Jacques Brel va faire retomber la pression que le photographe ressent, comme si des ouvreuses ou machinistes, tous attendent la voix du maître. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501